salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on va attaquer une série un peu spéciale on va voir donc tous ensemble comment sous la dernière version windows 10 la version 1903 tous les raccourcis clavier existentiel à connaître tous les raccourcis clavier sous windows 10 version 1903 qui vont vous servir au quotidien et qui vont vous aider à maîtriser de mieux en mieux votre windows alors j'espère que cette vidéo vous plaira surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vision high tech pour continuer à faire grossir la chaîne pour que l'on puisse continuer à partager ensemble faisons ensemble que vision high tech puisse être une chaîne d'entraide aujourd'hui le thème de la vidéo va être de comment gérer le système de la loupe de windows 10 on va voir ensemble les quinze raccourcis essentiels on verra donc tous les raccourcis qui vont vous aider à maîtriser votre windows on est donc sous notre windows 10 contexte menu bureau liste corbeille avec comme vous pouvez l'entendre le narrateur en fonctionnement et on va voir donc tout de suite un petit raccourci sympathique si vous voulez en fait ici ça n'a rien à voir avec la loupe on va tout de suite commencer un petit raccourci très sympathique et en plus complètement accessible avec le narrateur car si vous allez taper la touche windows vous la gardez enfoncée et la touche point virgule voilà ce qui va se passer point virgule le panneau d'émoji utilisé récemment coeur rouge 4 sur 44 niveau 2 on a donc le panneau de contrôle des émoji icônes et en plus cela est accessible via le narrateur ici on peut voir que si on utilise la touche tabulation qui est complètement en haut à gauche utilisé récemment sélectionné émoji sélectionné catégorie émoji durieur sélectionné voilà donc ici on est sur la catégorie des émoji et si je vais faire ce bas de coeur sélectionné grand sourire avec yeux rieurs sélectionné signe pouce vers le haut sélectionné personne heureuse levant les deux mains en signe de célébration sélectionné souriant avec lunettes de soleil sélection plusieurs notes musicales sélectionnées gâteau d'anniversaire sélectionné ici bien sûr j'utilise les flèches de direction et je voudrais mettre insérer cet emoji j'appuierai sur la touche entrée voilà donc pour ce premier raccourci windows point virgule et vous déclenchez donc la fenêtre des émojis pour fermer cette fenêtre un petit coup d'échappement le panneau d'émoji est fermé et on ferme le panneau d'émoji on va donc s'attaquer maintenant aux raccourcis un peu essentiels qui vont vous servir à actionner la loupe et à vous servir des différents thèmes de loupe alors pour déclencher cette loupe on va appuyer sur la touche verrouillage majuscule pour activer le pavé numérique verrouillage numérique désactivé verrouillage numérique activé on l'active une fois ce pavé numérique activé on va donc appuyer sur la touche windows plus alors lorsqu'on parle d'appuyer sur les touches on appuie sur les touches en simultanément windows et ensuite on la garde enfoncée et on appuie sur la touche plus donc j'enfonce ma touche windows et j'appuie sur la touche plus du pavé numérique ajouter ici on s'aperçoit que on vient d'actionner réduire bouton la loupe si j'ouvre mon menu démarrer tout est grossi toutes les applications récemment ajouté javs 2010 et magia group dossier accès alarmes et horloges maintenant si je veux supprimer ma loupe on va simplement appuyer sur la touche windows échappe et instantanément on supprime la loupe et on revient sur un système d'exploitation complètement normal alors pourquoi utiliser la loupe pour les personnes malvoyantes si vous connaissez autour de vous des personnes qui possèdent windows 10 et qui ont beaucoup de mal à voir sur leur écran indiquez leur ce raccourci ils vont vraiment apprécier votre aide si vous avez par exemple des grands parents qui ont un peu de mal à visualiser sur un écran ce raccourci pourra vraiment les aider vous allez pouvoir donc aider aussi des personnes en difficulté visuelle vous allez pouvoir vous même grossir certains endroits comme des images comme des photos et cette loupe va vous aider à aller voir des choses très minutieuses la touche windows et la touche à la gauche de la barre d'espace la deuxième touche celle qui porte le logo windows lorsqu'on déclenche notre loupe windows plus ajouter 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 on entend donc ajouter et si je fais donc windows moins soustraire 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 on diminue le zoom par exemple ici si j'ouvre le bloc note b c'est le volet sans titre bloc note fenêtre je vais donc écrire un petit mot j espace bonjour et maintenant je vais grossir mon bonjour windows plus âge ajouter 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 et ici on voit bien que j'ai bien grossi l'image de mon bloc note et mon bonjour et bien à la taille désirée ce qui va permet donc à beaucoup de gens de pouvoir se servir de windows correctement visuellement parlant alors si vous avez donc une souris avec une roulette vous allez donc aussi pouvoir appuyer sur les touches contrôle ctrl la touche alt donc ces deux touches enfoncées et donc rouler ou dérouler la souris pour grossir ou diminuer votre taux de grossissement jusqu'à ce que vous soyez le plus à l'aise possible pour voir ce qui se passe sur votre écran alors maintenant le petit raccourci pour entrer dans les paramètres de la loupe vous allez enfoncer la touche windows et la touche ctrl vous les gardez enfoncées et vous appuyez sur la touche m tout en même temps m paramètres fenêtre utiliser la loupe activer la loupe bouton bascule activer et ici vous ouvrez instantanément tous les paramètres de la loupe que vous avez besoin de régler on tabule lien agrandir tout sur mon ordinateur réduire bouton agrandir bouton modifier les incréments de zoom 100% valeur par défaut zone de liste modifiable démarrer la loupe après la connexion case à cocher désactiver alors ici dans ces paramètres vous pouvez démarrer la loupe au démarrage de windows lorsque vous devez taper votre mot de passe de connexion et c'est à cet endroit que vous cochez la case si vous avez besoin de la loupe au démarrage de windows démarrer la loupe avant la connexion pour tout le monde cas à cocher désactivé et vous pouvez le faire donc pour tous les utilisateurs si vous avez plusieurs sessions réduire la fenêtre de la loupe en loupe transparente flottante cas à cocher désactivé lisser le bord des images et le texte cas à cocher activé on peut donc lisser les polices pour avoir une meilleure visualisation du texte inverser les couleurs cas à cocher désactivé on va pouvoir donc inverser le système des couleurs mais vous allez voir que ceci on peut le faire via les raccourcis clavier changer d'affichage de la loupe choisir un affichage plein écran contrôler alt et f zone de liste modifiable réduit on peut donc choisir différents thèmes de loupe comme plein écran comme juste une loupe au niveau du curseur etc et ceci peut se faire aussi via des raccourcis clavier demandez à la loupe de suivre curseur de la souris case à cocher activé bien sûr on va pouvoir donc suivre les différents focus où on va se déplacer avec notre curseur et la loupe va suivre si on coche cette case mise au point du clavier case à cocher activé on va pouvoir donc même numériser on va pouvoir même zoomer sur un clavier virtuel pour mieux apercevoir les touches point d'insertion de texte case à cocher activé curseur du narrateur case à cocher activé donc on va pouvoir donc suivre en même temps avec la loupe le curseur du narrateur lorsqu'il se déplace donc si vous désirez régler exactement votre loupe comme la mienne vous vous référez à tous ces paramètres conserver le curseur de la souris dans les bords de l'écran zone de liste modifiable réduit on continue les raccourcis clavier admettons vous allez donc grossir votre écran ici on continue à grossir une fois que vous avez grossi votre écran si en plus du zoom vous avez une certaine pathologie au niveau des yeux et vous avez besoin d'inverser les couleurs exemple j'ouvre le bloc note volet sans titre bleu ici par exemple j'ouvre le bloc note et j'ai besoin en plus de ma loupe de faire un inversement de couleur et on va appuyer sur les touches contrôle alt i et ici vous pouvez voir que instantanément sur votre écran le mode inversion de couleurs s'effectue sans aucun problème et pour enlever ce mode inversion de couleurs on retape sur alt contrôle i et 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 cette colorisation peut être parfaite pour certaines pathologies et certaines personnes apprécieront cet inversement de couleurs à la volée alt contrôle i les trois touches en même temps au niveau du grossissement de l'affichage on peut passer en mode affichage complet et ceci on appuiera sur les touches alt contrôle f f f ce qui permettra de basculer en affichage plein écran après cet affichage plein écran si vous désirez passer en mode affichage loop c'est à dire que votre curseur se transforme en une loupe loupe fenêtre affiche on va taper le raccourci alt contrôle l l bureau google youtube point et en fait ici c'est le pointeur de notre souris qui est devenu loupe le raccourci alt contrôle l et maintenant si vous voulez passer donc en mode affichage ancré ce qu'appelle windows le mode affichage ancré on va tapoter les touches alt contrôle d d et ici on peut s'apercevoir que la loupe est passé en mode affichage volet sur le haut de la fenêtre de votre windows ce qui veut dire que une personne voyante va pouvoir correctement voir ce que vous écrivez et vous tout en haut vous allez pouvoir apercevoir ce que vous écrivez en gros et la personne voyante sera donc en minimum et pourra vous corriger si besoin le raccourci alt contrôle d l'affichage en mode ancré on passe en mode loupe avec alt contrôle l l le pointeur devient loupe alt contrôle i comme vous pouvez voir ici c'est simplement le pointeur de la souris qui est devenu loupe donc avec alt contrôle i on a simplement inversé à l'intérieur je sens sans titre de notre pointeur ça c'est vraiment super efficace et bien sûr on peut enlever instantanément avec alt contrôle i dites moi en commentaire ce que vous pensez tous ces raccourcis qui justement vous aident à mieux voir sur votre écran franchement génial puisqu'on peut faire pas mal de choses dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé on continue les petits raccourcis clavier on peut justement naviguer sur ces différentes loupes avec le raccourci alt contrôle m m m m vous gardez donc les touches alt contrôle enfoncé et vous tapoter au fur et à mesure sur m ici on est en plein écran m c'est le pointeur de la souris qui est devenu loupe je garde toujours les touches alt contrôle enfoncé je continue à appuyer sur m m et maintenant je suis mis en mode ancré la loupe est parti sur le haut de ma fenêtre ça c'est vraiment génial on va se remettre en mode plein écran loupe m voilà tout en gardant les touches alt contrôle et on va appuyer sur la touche air alt contrôle air c'est ce qui va nous permettre de redimensionner par exemple le système de pointeur de la souris et d'agrandir le mode zoom à partir notre pointeur donc le raccourci alt contrôle air et comme on peut faire ceci à partir de la souris on va pouvoir le faire à partir des raccourcis clavier et ce raccourci clavier va être la touche alt maj et les touches flèche de direction ce qui permet d'agrandir ici vous pouvez voir je fais flèche haut donc j'agrandis mon curseur vers le haut je vais diminuer je vais agrandir vers la gauche où je veux l'agrandir vers la droite et ici on voit bien que mon curseur s'est agrandi au niveau du pointeur donc ceci est vraiment très efficace alt maj et flèche de direction agrandira l'affichage à partir des raccourcis clavier de votre loupe l'accessibilité de la loupe dans windows voilà donc je vous mettrai tous ces raccourcis clavier dans la description surtout dites moi si cette vidéo vous a aidé par rapport à la loupe windows bien sûr il va y avoir toute une série de vidéos sur les raccourcis les plus importants de windows pour vous puissiez être un maximum à l'aise avec votre windows pour que au quotidien vous soyez le plus tranquille possible et que vous reposez vos yeux le plus simplement possible pour vous puissiez faire de l'informatique tranquillement c'est donc sur vision high tech que l'on va voir tous ces vidéos sur l'accessibilité windows sur les nouvelles technologies merci de vous abonner à la chaîne de liker et partager cette vidéo je vous dis donc à très vite pour une prochaine salut à tous